La vidéo d'aujourd'hui va traiter d'une chanson française très connue qui s'appelle « Fleur de Paris ». C'est une marche traditionnelle française qui va être jouée sur le génos, tout à l'heure vous allez voir, et je vais vous dévoiler mon processus de A à Z. C'est-à-dire que soit vous jouez comme moi d'oreille et vous n'avez absolument besoin d'aucune partition, soit peut-être que vous avez besoin d'être aidé pour avoir les accords, quoi qu'il en soit, du début jusqu'à la fin de mon processus, vous allez comprendre comment je fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'entendre mon interprétation toute personnelle de Fleur de Paris. A présent, nous allons passer sur mon ordinateur où là, je vais vous montrer comment je mets tous les accords en place de A à Z. La première partie va être consacrée à mettre tous les accords sur une feuille de papier, de manière à être sûr de ne pas les oublier quand je les rejouer en public. Et pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisent peut-être pas la lecture des accords, je vais vous montrer comment, d'après ces accords, on crée de A à Z un fichier chord looper qui vous permettra de jouer Fleur de Paris sans jamais être obligé de saisir les accords de la main gauche. Vous allez juste avoir besoin de jouer la mélodie. Allez, c'est parti ! Nous voici donc sur un site qui s'appelle Chord Sheet Maker qui consiste à créer des grilles d'accords. Il suffit de se créer un compte avec une vraie adresse mail, avec un vrai mot de passe que vous allez choisir. Tout est 100% gratuit. Vous n'avez donc rien à débourser. Les fichiers, vous pouvez les imprimer, les sauvegarder en PDF et les données à qui vous voulez. Il n'y a vraiment aucun problème. Pour les personnes qui voudraient savoir comment ça fonctionne ici, vous avez une option qui s'appelle Manual. Vous allez cliquer dessus. Vous allez avoir des explications qui vous montreront comment utiliser la notation pour obtenir, par exemple, ce que vous voyez à droite. C'est écrit ici à gauche. Vous voyez ? Tout est là. Donc, vous allez apprendre à mettre des parenthèses, peut-être mettre des petits symboles pour obtenir une notation particulière. On va aller déjà sur mes partitions, My Sheets, et je crée une nouvelle grille d'accords. Il me demande le nom de cette grille. Je vais donc choisir. Je sauvegarde. Vous avez donc à droite la grille d'accords qui est vide. Ici, à gauche, vous allez mettre des accords, par exemple, 4x4. Donc, je vais mettre un Do, un Fa, Sol et un La mineur. Je vais cliquer en bas à gauche sur Save. Et immédiatement, vous avez à droite la grille d'accords qui se régénérer si vous arrêtiez là. On a des petites astuces qui sont très sympas. C'est que si vous mettez un Do, par exemple, un Do minuscule, ici. Donc, si vous mettez un Do majuscule et un Do minuscule, ça va vous créer un Do mineur et un Do majeur. Donc, peut-être que vous n'êtes pas habitué à marquer C, M. Là, si vous mettez C, M, dans les deux cas, ça va donner un Do mineur. Donc, une petite lettre, c'est mineur. Une grande lettre, c'est majeur. Personnellement, je préfère écrire un Do, écrire un Do mineur comme ça et rester toujours avec une lettre majuscule. Vous avez une petite astuce. Si, par exemple, vous avez ici quatre accords, on va mettre un La mineur. Ça ne se met pas à jour en temps réel. Vous êtes obligé de cliquer sur Save. Voilà. Si vous voulez mettre un petit commentaire, vous écrivez ce commentaire. Refrain, par exemple, ici. Ça va être encadré. De cette manière, dans votre liste, c'est plus facile de vous repérer. Et vous pouvez faire, bien sûr, des copier-coller. Et vous pouvez, bien entendu, mettre ça un petit peu en dessous. Vous pouvez réorganiser ça comme dans un traitement de texte. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites astuces. On ne va pas aller trop loin dans l'étude de ce petit programme, mais qui est vraiment très intéressant. Si, par exemple, dans une mesure, vous voulez ici, dans La mineur, vous voulez mettre un deuxième accord sur la deuxième partie, eh bien, vous mettez simplement le tiré du 8, donc le souligné. Et là, vous mettez, par exemple, F7. Vous voyez, donc ici, j'ai une mesure qui va être séparée en deux. Voilà. Elle est séparée en deux. Mais vous pouvez très bien mettre, si, par exemple, c'est une mesure à quatre temps, vous pouvez très bien mettre quatre accords. On peut mettre, par exemple, ici, encore une fois, un Sol, encore une fois, un Mi mineur, par exemple. Et vous avez, donc, dans votre grille à quatre temps, vous avez quatre accords sur chacun des temps. Si vous désirez écrire des notations spécifiques comme F7 et slash D, qui veut dire que vous avez une basse de Ré, vous l'écrivez de cette manière. Voilà. Donc, ça vous met F7 avec une basse de Ré. C'est vraiment très facile à utiliser. Si vous voulez mettre un commentaire qui ne se voit pas, mais qui va vous servir à vous, vous mettez un dièse. Ce commentaire va apparaître dans votre liste, mais n'apparaîtra pas dans la partition définitive. C'est utile pour vous, pour vous mettre des points de repère. Si, par exemple, ici, vous remplissez votre grille et que vous désirez faire un saut de page, par exemple, pour le couplet, on va donc faire un plus. Le signe plus va indiquer un saut de page obligatoire. Et là, on va marquer égal couplet et on écrit C, D, F, G, par exemple. Vous voyez, il y a un saut de page qui est fait systématiquement. Très intéressant. Et nous allons voir dans la partition qui nous intéresse. Alors, il y a une notation un peu particulière, c'est quand on met des accords diminués. Quand vous allez mettre un accord diminué, par exemple, on va marquer DO diminué, C, DIM. Il vous écrit un DO diminué de cette manière, comme le ferait un guitariste. Il vous suffit d'aller ici dans, on va aller dans Settings. Settings, c'est là que vous allez faire des choses très, 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 très puissantes. Il vous demande nombre de mesures par page, nombre de lignes par page. Vous allez comprendre, c'est vraiment très facile. Là, il me demande les accords diminués. Comment je veux les écrire ? Par défaut, vous voyez, il met la notation des guitaristes. Là, je vais décider que ça s'écrit comme j'aime. Et je vais choisir, par exemple, ici, de ne pas avoir de footer. Le footer, c'est le bas de page. Je n'ai pas de footer. Je fais donc No. Je valide. Update Sheet Settings. Et à présent, vous voyez qu'il me marque réellement un DO diminué et qu'il n'y a plus d'impression en bas de page. Ça me donne des partitions vraiment très professionnelles. Alors, on va en revenir à ma partition que j'ai créée tout à l'heure de Fleur de Paris. C'est systématiquement sauvegardé. Quand vous quittez, c'est automatiquement sauvegardé. Je reviens dans Fleur de Paris et vous voyez ma partition que je vous ai montrée. Elle est vraiment là. Et il y a bien sûr deux pages. Quand je vais cliquer ici, je vais voir mes deux pages. Et vous pouvez directement, sans sortir du logiciel, vous pouvez imprimer. Vous pouvez également sauvegarder cela dans un dossier. Vous allez lui donner un nom, Fleur de Paris, bien entendu. Et si vous désirez rééditer parce que vous vous êtes trompé sur un accord ou autre, vous cliquez sur Edit. Et vous voyez dans la partie gauche l'intégralité des accords que j'ai saisis. Je vais vous donner le lien vers un fichier texte qui contient tout ce que vous voyez là dans la description en dessous de la vidéo. De cette manière, vous pouvez rééditer la même grille d'accords comme des grands à la maison. À présent, on va quitter ce programme. J'ai donc sauvegardé cette partition que j'ai imprimée et que je vais avoir à côté de moi. Je peux vous montrer. Elle est là. Pour utiliser cette partition afin de créer ce qu'on appelle un corde looper. Cette dernière partie va être consacrée aux personnes qui, peut-être, ont des lacunes pour lire une grille d'accords. Eh bien, on va aller encore une fois sur mon ordinateur où là, d'après cette grille d'accords que nous venons de créer de A à Z, on va créer un fichier corde looper. Vous le savez, un fichier corde looper, c'est un fichier qui contient tous les accords d'un morceau et qui va les jouer automatiquement sur un style que vous aurez choisi. Autrement dit, on va mettre tous les accords de Fleur de Paris dans un petit fichier qu'on va réintégrer sur le Génos et vous n'aurez plus qu'à utiliser la main droite pour jouer votre mélodie. Facile ? Eh bien, on ne traîne pas plus longtemps et on y va ! À présent, place à la dernière partie de cette vidéo où je vais utiliser cette grille d'accords que j'ai générée dans le programme précédent. Et on va rentrer les accords les uns après les autres dans ce programme qui s'appelle CLE, corde loop editor. Ce programme va me générer une grille d'accords que je vais pouvoir utiliser dans mon Génos afin de jouer Fleur de Paris sans rentrer les accords puisque ça va être fait automatiquement maintenant. C'est parti, on commence de zéro ! Ça y est, je viens de rentrer tous les accords les uns après les autres. Au final, il y en avait 64. Il y en a 32 pour le refrain, 32 pour le couplet. Je les ai donc nommés Fleur de Paris et je sauvegarde en fichier CLB qui va donc être utilisable sur notre Génos. Petit bonus, je vais créer la fin, la fin sur laquelle je fais une petite reprise. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie, Fleur de Paris. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie, Fleur de Paris. Ça va se terminer comme ça. Ça, c'est gratuit. À présent, la procédure est terminée. Vous avez vu que j'ai sauvegardé des fichiers au format CLB qui est le format du corde looper typique au Génos et au PSR SX900. On va maintenant pour une dernière fois se rendre sur le Génos où je vais vous montrer comment on va récupérer ce que je viens de créer sur mon PC afin de jouer Fleur de Paris automatiquement. On ne traîne pas, on y va ! Nous voici à présent sur le Génos dans lequel j'ai introduit la clé USB. Je vais donc aller à présent sur le corde looper que vous trouvez dans le menu numéro 1, ici, corde looper. Nous allons aller sur la clé USB, chercher le fichier que je viens de créer. Je viens ici. La clé USB se trouve dans User 3 et j'ai créé un dossier qui s'appelle Fleur de Paris. La voilà ! Et voilà. Donc ici, j'ai la première partie. Ici, j'ai la fin. On a juste à préparer notre petite intro ici. On va jouer le premier accord et je vais immédiatement appuyer ici pour démarrer la suite d'accords. Vous verrez que les accords passent automatiquement. Ça me permet de me concentrer sur la mélodie avec la main droite et je peux aussi faire les petits breaks. On va lancer. Vous voyez, ça change tout seul. C'est vraiment pratique. Un break. Et là, je vais vers la fin. Fin. Ça s'est très bien passé. En fait, ici, vous allez avoir une boucle qui ne s'arrête jamais sur le refrain, le couplet, le refrain, le couplet. Et quand on arrive à la fin, eh bien, vous avez remarqué, ça fait... Tout simplement, et on termine sur Ending 2 ou 3. C'est vous qui choisissez. Finalement, le rythme que j'utilise d'un rythme de marche, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Dans la description sous la vidéo, vous allez avoir le rythme que j'ai utilisé. Comme ça, vous pourrez reprendre exactement ce que je viens de faire. Je vais vous le démontrer au travers de cette vidéo qui maintenant touche à sa fin, qu'avec un peu d'organisation et de méthode, on pouvait facilement jouer des morceaux qui, au départ, peuvent vous paraître un peu techniques. Fleur de Paris, c'est une marche, c'est rien de rocambolesque, mais vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel morceau, même la fille d'Ipanema, si vous avez envie de vous attaquer à ce monument de la bossa nova. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur la petite icône en bas à droite. Vous cliquez sur abonner. Ensuite, vous allez activer la petite cloche qui vous avertira à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo ou un nouveau tutoriel. J'espère que ce tuto vous a plu. Ciao, à bientôt !